Cette initiative, elle trouve son origine Après un travail que nous avons initié entre 2019 et 2020 Un travail de collègue de données sur la situation de l'albinisme au Mali Mais en plus de cela, nous avons mené des causeries de débats Des séances de débats avec les femmes en situation de handicap Toutes les autres formes de handicap Donc c'est à la suite de ces activités que nous avons reçu des recommandations Sur les freins qui empêchent surtout la femme en situation de handicap De participer à la vie citoyenne et politique Donc nous avons jugé nécessaire de ne pas nous limiter cette fois-ci Aux femmes atteintes d'albinisme Nous avons décidé d'élargir notre domaine Pour que les autres femmes en situation de handicap puissent bénéficier de cela Si on va pour un plaidoyer, il nous faut des données concrètes Donc nous avons décidé de mettre en place une base de données Qui comportera les femmes en situation de handicap diplômée Qui ont des compétences dans le domaine, je dirais, managérial Pour qu'elles puissent occuper certains postes Mais aussi pour qu'elles puissent avoir un emploi Parce qu'après avoir mené ces activités Nous avons vu que beaucoup sont diplômées Mais n'ont pas accès à un emploi à cause de leur handicap Donc après cela, nous ferons des plaidoyers Des séances de sensibilisation Pour d'abord que la population comprenne Les discriminations auxquelles les personnes en situation de handicap font face Mais aussi les plaider pour que dans la loi 052 La spécificité du handicap puisse ressortir Parce que certes, dans la loi 052, on parle du genre Mais dans ce genre-là, les personnes en situation de handicap Ne se reconnaissent pas en quelque sorte Parce que depuis l'application de cette loi jusqu'à aujourd'hui Les personnes en situation de handicap sont un peu écartées Ou du moins oubliées Les personnes en situation de handicap font face à cause Marche Notimez, ce sont des signes du handicap Merci.